Hello j'espère que vous allez bien, dans cette vidéo on va voir quelle est la plus belle chanson qui vous a fait pleurer. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, elle vous est présentée par la chaîne questions réponses. Je remercie Eric Ordwein, Zazie Queneau, Eleonore Reva et Kevin Dolgin d'avoir répondu à cette question, nous allons commencer avec la première réponse de Eric Ordwein. Nombreuses sont-elles, les chansons déclenchant de fortes émotions, d'ailleurs ne servent-elles pas à ça, pour la plupart ? Si je dois n'en choisir qu'une et en fonction de l'humeur de mon état d'esprit de ce matin, remonte en moi cette chanson nostalgique de Jacques Brel, la chanson des vieux amants, à laquelle beaucoup pourront s'identifier. Je vous mets les paroles afin d'apprécier la poésie du grand Jacques. Paroles, bien sûr, nous eûmes des orages. Vingt ans d'amour, c'est l'amour folle. Mille fois tu pris ton bagage. Mille fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient. Dans cette chambre sans berceau. Des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien. Tu avais perdu le goût de l'eau. Et moi celui de la conquête. Mais mon amour. Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour. Je t'aime encore tu sais je t'aime. Moi, je sais tous tes sortilèges. Tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège. Je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr tu pris quelques amants. Il fallait bien passer le temps. Il faut bien que le corps exulte. Finalement finalement. Il nous fallut bien du talent. Pour être vieux sans être adulte. Oh, mon amour. Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour. Je t'aime encore. Tu sais, je t'aime. Et plus le temps nous fait cortège. Et plus le temps nous fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège ? Que vivre en paix pour des amants. Bien sûr tu pleures un peu moins tôt. Je me déchire un peu plus tard. Nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard. On se méfie du fil de l'eau. Mais c'est toujours la tendre guerre. Oh, mon amour. Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour. Je t'aime encore. Tu sais, je t'aime. La prochaine réponse est de Zazie Keno. Q. Quelle est la plus belle chanson qui vous a fait pleurer ? S'il n'y en avait qu'une. Certaines ont déjà été citées dans les réponses précédemment données, d'ailleurs. Même pas besoin qu'elles soient tristes. Et même pas besoin de comprendre les paroles. Une belle mélodie, de préférence en mineur. Une belle voix, d'homme ou de femme. Quelle que soit la langue. Un moment de tranquillité, de façon à pouvoir écouter plutôt que de simplement entendre. Et c'est parti. Les chœurs, ça marche à chaque fois. L'opéra, souvent. Et pourtant, je suis loin d'être fan. Mais bon, puisqu'il faut n'en choisir qu'une, je vous propose ceci. Et puis j'avais envie de la réentendre. Et zut. Elle vient à peine de commencer à chanter, et je pleure déjà. On va pouvoir continuer avec la réponse de Eleonore Reva. En tant que mélomane mélancolique professionnel certifié et approuvé par le comité des pleureurs et pleureuses musicales, il y en a une foultitude. Brel, forcément. L'amour qui fait mal. L'amour qui fait du bien. Radiohead, forcément. En version acoustique. A tomber et lue la chanson la plus triste du groupe, Science à l'appui. Avancé pour la science, on a découvert la plus triste chanson de Radiohead. Pink Floyd, forcément. Des reprises inattendues sublimes. Une chanson douce qui me fait pleurer, que je fredonnais à ma fille pour dormir. La musique permet de s'évader, mais aussi de sublimer nos émotions négatives, je crois, en évacuant la tristesse. Merci. La réponse suivante est de Kevin Dolgin. Personne n'a encore parlé de Brel, c'est peut-être trop entendu, trop classique, mais réellement, malgré mon expérience de musicien et de compositeur anglophone, je trouve qu'il n'y a aucune chanson dans aucune langue aussi profonde, triste, et vrai que ne me quitte pas. La vidéo est terminée, merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un like sur cette vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo, partagez-nous votre point de vue sur cette question en commentaire. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501